Bonjour, je suis Souleymane, responsable du pôle juridique de l'association Union de la Sagesse Populaire, une association dont l'objet est le soutien à la promotion des droits de l'homme. Actuellement, nous sommes en campagne de lutte contre les violences psychologiques, de l'ordre du harcèlement moral, des discriminations et du racisme. Nous avons également récemment lancé une campagne de lutte contre les violences faites aux personnes. Je vais vous laisser le son de vous présenter. Elisabeth Monra, je suis là aujourd'hui pour le collectif des associations citoyennes. des associations citoyennes. Néanmoins, je suis également trésorière d'une grosse association nationale, l'association nationale des PAEJ, Point Accueil Écoute Jeunes. Moi, je suis un travailleur social. J'ai dirigé longtemps sur ce territoire ici un Point Écoute, un PAEJ, qui faisait de l'accueil de jeunes en difficulté. C'est donc un projet de prévention qui a dû fermer. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a amené à me rapprocher du collectif des associations citoyennes dans une démarche de défense du monde associatif. Justement, nous vous rencontrons dans ce cadre, dans votre responsabilité au sein du collectif Association Citoyenne. Pouvez-vous nous dire ce qu'est le CAC et quels sont ses objectifs, s'il vous plaît ? Oui, alors le CAC est né, avant il s'appelait Récit, c'était un autre univers, mais néanmoins c'était le fondement de ce qu'est devenu plus tard le collectif des associations citoyennes qui s'est intéressé de très près en 2010 à la circulaire Fillon, une loi qui allait toucher de plein fouet le monde associatif avec énormément de régressions qui s'annonçaient. Donc le collectif des associations citoyennes s'est mobilisé, a réfléchi, a scruter et a commenté beaucoup cette loi et a fait des propositions alternatives pour éviter que de nombreux... enfin pas avantages, on va dire de nombreux principes qui s'appliquaient aux associations disparaissent, pour éviter qu'ils disparaissent et du coup avec plusieurs réseaux, puisque le collectif est un collectif, c'est un collectif de réseaux, ça n'est pas une association, c'est un collectif d'associations. Il y a une différence importante parce qu'il y a des gens qui marchent un temps avec nous et ensuite ils repartent à leurs affaires, ensuite ils se remobilisent. C'est donc un espace de mobilisation des associations, ce n'est pas une association à part entière. Il se trouve qu'on a quand même pris récemment une forme associative, mais c'était pour des histoires de principes juridiques. mais la vocation du collectif, c'est de représenter une partie des associations dans une démarche de veille juridique autour des textes qui concernent ce monde, alors dont nous pensons, nous et moi j'en suis persuadée personnellement, que ça contribue très très fortement à la société civile. En tant qu'interlocuteur du gouvernement, sur des tas de questions d'environnement, de culture, de citoyenneté, et que c'est un grand corps aujourd'hui, le corps des associations, et souvent cette importance est déniée au monde associatif. Et le collectif, lui, est persuadé, alors du coup on regroupe des gens qui partagent nos convictions, c'est qu'à travers la vie associative, il existe les gens, les adhérents, les publics, se retrouvent et discutent sur des questions citoyennes, et que donc c'est un pan très important de la vie démocratique en France. Alors vous nous dites que c'est un espace de mobilisation, est-ce que vous pouvez nous parler de l'appel à la mobilisation, pas de société solidaire sans association citoyenne ? Pensez-vous aussi que ce type de mobilisation aurait l'impact auprès de l'État ? Oui, alors je ne vais pas vous dire non, bien sûr, parce que sinon je vais me faire engueuler quand je vais rentrer. Non, alors, bien sûr que ça a, et d'ailleurs ça a eu, un impact important puisque la circulaire Valls vient de sortir, et il y a beaucoup d'aménagements qui avaient été proposés par le CAC, mais aussi par d'autres mouvements, comme le mouvement associatif, et puis d'autres grands réseaux. Entre la circulaire Fillon d'il y a 5 ans et la circulaire Valls qui sort aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'avancées, il y a eu des propositions qui ont été prises en compte. Donc nous on estime que c'est dans ce type de dialogue, alors de dialogue parfois un peu musclé, il y a des choses sur lesquelles il y a de la dispute très active, mais nous on pense et on sait que ça fait avancer le débat politique et public pour que l'état d'esprit, les besoins et puis ce qui est fait au sein du monde associatif ait un poids politique également, puisqu'une démocratie c'est quand même un mode politique d'existence et de citoyenneté. Donc nous on tient beaucoup à la démocratie. Moi je ne suis pas tellement une femme politique, mais je tiens énormément à la démocratie. Le CAC à travers ces valeurs trace les contours, comme vous le dites, d'une alternative globale. Selon vous aussi les associations citoyennes ont une responsabilité considérable dans un contexte où la sphère politique est assez défaillante. Quelles sont ces alternatives que vous proposez et dont vous parlez ? Alors oui, bien sûr. Petit retour en arrière, le mouvement est né à Porto Alegre, chez les Alternatifs, on va dire, dans un mouvement, enfin au sein, il est né en France, mais il est né d'un voyage qui avait été fait à Porto Alegre, chez les Alternatifs, qui promeuvent une société qui n'est pas celle qu'on vit aujourd'hui. On pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont dépassées dans la société d'aujourd'hui. Néanmoins, il y a beaucoup de choses en gestation, entre autres dans le monde associatif, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais qui ne sont pas reconnues encore, qui ne sont pas officialisées. Et il y a un vieux monde qui est en train de mourir, un nouveau monde qui est en train d'émerger. Il émerge lentement, il n'émerge pas tout à fait clairement, mais les Alternatifs sont déjà là. Elles ne sont pourtant pas répertoriées, pas identifiées, souvent niées, moi aussi, par le monde politique. Alors le monde politique, c'est un bien grand mot, parce que moi je pense que c'est comme dans le monde associatif, il y a des mondes politiques, il y a des hommes et des femmes politiques très sincères, il y en a d'autres qui sont dans du carriérisme, mais le monde associatif fait son travail, et son travail souvent est construit autour du bien commun. Donc pour nous, la question du bien commun est au centre de ce qu'on défend, par exemple autour de modes de financement dont on pense qu'ils ne sont pas adaptés au monde associatif, parce que la question de la finance, c'est quand même la question de la guerre aujourd'hui, enfin c'est le nerf de la guerre, donc nous on pense que les pouvoirs publics doivent par exemple retrouver plus de place, et que la finance doit s'adapter, et non pas mener le monde. Nous c'est les alternatives, c'est dans ce sens-là qu'on les entend, alternatives également, dans la place qui est donnée aux citoyens, il y a la parole des gens, et c'est pour ça qu'au sein des associations citoyennes, enfin des associations, on les appelle citoyennes, est-ce que toutes les associations ne sont pas citoyennes ? Nous on dira que justement, si on veut imposer des modèles de financiarisation aux organisations associatives, on va se retrouver avec un libéralisme au sein du monde associatif, et au sein du bien commun. Et donc on va importer dans un espace qui n'est pas celui de la marchandisation, on va importer des modèles qui ne conviennent pas, parce que le monde marchand a ses règles et ses lois, et le monde associatif en a d'autres. Et pourquoi ? Parce que l'organisation, et on le voit autour du projet de chaque association, l'association, elle se fonde toujours sur des valeurs humaines, culturelles, sociales. Elle ne se fonde jamais sur un modèle marchand. Donc votre slogan est « Non à la remise en cause des libertés associatives ». Est-ce que vous pensez réellement aujourd'hui que ces libertés associatives sont menacées ? Alors on peut dire oui et non. Je vais faire une réponse de Normand. Alors elles sont menacées, bien sûr, par justement un mauvais partage ou un mauvais usage des données personnelles. Par exemple, là, qu'on peut craindre quand on est sur Internet, on ne sait pas où filent les infos nous concernant. L'affaire des big data, du recueil d'informations sur la vie privée des gens, ça c'est un champ qui requiert énormément de vigilance pour éviter que nos libertés soient... Enfin, nos libertés, alors c'est quoi la liberté ? Bon, ça, on n'est pas dans un débat philosophique. Mais néanmoins, ça se protège. Alors il existe des grandes organisations telles que la Ligue des droits de l'homme, des organisations comme ça qui s'intéressent de très près au maintien des libertés. Nous aussi. Et la liberté d'association, la liberté de s'associer pour faire des choses ensemble, on pense également que c'est un droit qui pourrait être remis en question parfois par certains, je dirais, hommes et femmes politiques, justement. Nous, on pense aussi que... Bon, on agite un peu les drapeaux de l'extrême droite, des choses comme ça, mais qu'un des... Alors après, on a le droit d'être d'extrême droite, c'est pas ma question, mais il y a des remparts naturels contre les mauvais usages de la pensée et de l'emprise, c'est le monde associatif. Alors vous... C'est un collectif associatif. Comment est-ce que vous combattez pour les droits ? Comment est-ce que vous coopérez et vous construisez ensemble, justement, l'émancipation et la capacitation citoyenne ? Alors la... La capacitation citoyenne, ben écoutez, on a fait exactement le même constat que tout à l'heure on échangeait à partir de votre association à vous, c'est que beaucoup de choses doivent passer par l'éducation. Tout ne passe pas par l'éducation, mais quand même, beaucoup de choses. C'est comment l'enfant a été accompagné petit, dans quel univers il a appris et construit sa personnalité, sa citoyenneté et sa liberté. Parce que ça s'apprend, la liberté, ça s'apprend, le vivre ensemble. C'est pas donné, hein. Les gamins, ils aiment bien se bagarrer beaucoup. Et puis ensuite, on voit bien même les grands, n'est-ce pas, que par exemple, quand on observe que l'essentiel des biens de la planète sont détenus par une poignée d'individus, on peut quand même se poser la question de qu'est-ce que ça veut dire le partage, qu'est-ce que ça veut dire le vivre ensemble. Alors, nous, on pense pas que c'est les financiers qui vont nous apporter la loi là-dessus. On pense que les gens sont assez grands et peuvent construire ensemble leur autonomie et leur vivre ensemble. On en est persuadés. Ils font de très, très grandes choses. Le monde associatif fait énormément de choses, même si c'est très mal reconnu par des mondes plus marchands qui n'imaginent pas ce que c'est qu'un bénévolat, par exemple. Pour eux, une heure de présence est nécessairement une heure de travail. Eh bien, en association, c'est pas le cas. Alors, dans ce combat pour l'accès au droit, nous avons pu constater que certaines victimes sont confrontées à un plafond de verre. Elles n'arrivent pas à accéder à la justice pénale. Selon vous, comment pourrait-on améliorer la loi afin de permettre une meilleure protection des citoyens face à ces cas de violences psychologiques ? Alors, la loi. Je crois que la loi, elle est déjà un peu prête parce que c'est vrai que j'ai observé que vous étiez intéressée aux questions du harcèlement. Et je trouve que moi-même, je m'y suis intéressée il y a une dizaine d'années. La loi nous a un peu surpris au moment où on a défini le harcèlement moral dans le champ du travail et aussi dans le champ privé puisque la définition, elle a été proposée sous la forme de discrimination. On a été surpris. Moi, il se trouve qu'à ce moment-là, pour des raisons associatives, je m'intéressais au harcèlement. Alors, du coup, là, je ne suis pas cac. Là, je suis Elisabeth Monrat qui était dans un travail de recherche-action pour les médecins du travail. Donc, on observait effectivement qu'il y avait une nouvelle clinique nécessaire qui venait des très mauvais rapports de travail dans certaines situations. Et ces rapports de travail, comment les améliorer ? Et comment permettre à des gens qui se trouvaient coincés dans des situations violentes pour elles, comment les aider, les soutenir ? Donc, les soutenir au niveau de leurs droits, les soutenir au niveau de leur santé mentale et puis, les soutenir tout court, des fois, au niveau de la situation sociale puisque c'était des gens, par exemple, qui devaient quitter leur emploi parce qu'ils étaient malmenés par des collègues, etc. Alors, moi, j'ai contribué à un travail de recherche là-dessus. Il se trouve que c'était un peu un hasard, mais c'était quand même un choix de ma part. Et donc, probablement, la loi le permet, mais les usages dans la loi ne le permettent pas. C'est-à-dire que, pour l'instant, d'abord, il n'y a pas eu énormément de situations de harcèlement qui ont été identifiées comme telles juridiquement, en tout cas, qui ont été définies comme du harcèlement. Donc, d'abord, il y a un progrès à faire par rapport à le jugement qu'on porte en justice sur des affaires comme ça. Moi, je parle de justice parce que je ne crois pas que ces situations peuvent être gérées en dehors d'un cadre judiciaire. Alors, elles peuvent l'être au niveau interpersonnel. Il y a des harcèlements entre des gens qui ne sont pas créés par des situations de travail. Mais quand elles sont créées par des situations de travail, enfin, quand elles sont dans le champ du travail, nécessairement, ça doit passer par une régulation institutionnelle, c'est-à-dire appuyer sur le droit du travail et les autres droits. Aujourd'hui, plafond de verre, oui, bah oui, on voit que tout à l'heure, on a échangé un peu et que la France a plein de qualités, mais elle a aussi des vulnérabilités et que, pour l'instant, elle n'est pas encore familière de ce que ça veut dire vivre tous ensemble, etc. Il y a une familiarité, certainement, avec une accoutumance, je ne sais pas quoi, qui est peut-être encore à créer, qui n'est pas acquise. Moi, je l'ai souvent imaginé pour moi, par exemple, sous la forme de la relation homme-femme. La relation homme-femme, elle est piégée également, bien souvent, et elle amène des tas de digressions, des disputes, de la violence ou de l'amour ou de la haine. Alors moi, je pense que dans le champ des relations de société entre des classes, moi, je suis issue de la classe ouvrière, je connais qu'elle a été la grande dispute, par exemple, entre les ouvriers et les paysans, entre les ouvriers et les bourgeois. Et pour moi, dans l'histoire française, il y a aussi toutes ces luttes qui ne disparaissent pas d'un coup de baguette magique, mais qui correspondent à du travail. Et je pense que, par exemple, vous, là, quand vous vous bougez pour aller faire des travaux sur ça, c'est ça, le travail dont on parle. Ce sont des choses qu'il faut mettre au travail. Et les mettre au travail un peu partout, à l'école, mais aussi dans le travail, mais aussi dans les relations, dans les immeubles, dans la ville. Il faut mettre tout ça au travail, parce que sans travail, l'humain n'est pas toujours facile pour l'autre. Donc, l'altérité, la capacité de se laisser altérer dans une relation avec un autre qui est différent, c'est aussi quelque chose qu'on gagne. Ça fait partie, pour moi, d'une chose à réaliser, mais à conquérir, et non pas quelque chose qui est donné en naissant. Et c'est pour ça que je crois que la question éducative est au fondement de tout ça. On aura demain les enfants en France qu'on formera. Et ils porteront les valeurs qu'on leur aura transmises. Et d'une manière un peu plus générale, quel est votre constat concernant l'application des droits de l'homme en France, ce pays qui en est le berceau ? Oh, ben, j'en sais rien, parce que, enfin, c'est un méli-mélo. Moi, j'ai travaillé beaucoup avec des jeunes pour qui l'application de leurs droits était vraiment très, très difficile. Parce que c'était des... Bon, donc, je sais. Je sais que c'est très inégalitaire que le sort des gens... Enfin, moi, j'ai jamais... On m'a jamais demandé mes papiers dans mon quartier. Les jeunes avec lesquels je travaillais, on leur demandait trois fois par jour ou quatre fois par jour leurs papiers. C'est déjà une différence très importante. Ils se privaient pas de me le faire remarquer. Ils avaient bien raison. Mais on est aujourd'hui dans cette France-là. En tout cas, dans nos territoires du nord-est de Paris. Maintenant, moi, j'ai vu des choses... Moi, j'ai vécu le droit à l'avortement. Il y a l'avant, il y a l'après. J'ai vécu beaucoup de choses. J'ai 59 ans. J'ai vécu des tas de passages qui ne se sont pas faits facilement. Et je suis très confiante dans la capacité de la jeunesse aujourd'hui de conquérir tout ce capital dont quand même la France les munis. Parce que c'est vrai que la France, on en parlait, elle a une très grande capacité justement à inventer le droit et à réinventer sans cesse le droit. Aujourd'hui, quelles seraient vos préconisations afin de faire évoluer les mentalités et afin que cette diversité puisse être reconnue comme une force et une richesse ? Déjà, pour moi, je la reconnais comme une force et une richesse. La preuve, on est là. Donc, pour moi, c'est fait. Mais je sais que j'ai beaucoup enseigné. Et je sais que les choses s'acquièrent aussi par l'usage. Donc, à travers ces travaux que vous menez. C'est-à-dire aller porter une forme de bonne parole quelque part parce qu'on en est convaincu. Donc, ça part aussi de votre conviction à vous. Ça part de la conviction de tout un chacun. C'est pour ça que le monde associatif a vraiment cette vertu. Il est souvent dans des pratiques vertueuses. Voilà. Moi, je pense qu'on passe parfois par des pratiques difficiles, morbides, violentes. Mais qu'il est important de s'astreindre toujours à renouveler l'espoir, renouveler la croyance que les humains, d'abord, ont envie d'être vertueux. Nous partons du constat aussi que la solidarité est un facteur primordial dans l'avancée des choses. Notre slogan associatif est « La violence recule là où la solidarité avance ». Que pensez-vous de ce slogan ? Alors, moi, je le trouve bien. Je vais faire une petite remarque parce que c'est vrai que je me suis dit « Tiens, il y a quelque chose qui me froisse ». La violence... Moi, j'ai une formation de clinicienne en plus d'éducation. On a observé que la violence, elle est présente là où il n'y a pas de parole et de débat. Donc, la violence recule là où le débat avance. Alors, la solidarité, oui, mais il faut de la critique sociale. Et donc, il faut mettre les choses difficiles, comme vous le faites là, par exemple, il faut mettre les choses difficiles à la discussion. Il faut oser ouvrir les débats, même sur des sujets très difficiles. Et nous, on dira, là où il y a du conflit, il n'y a pas de violence. Et là où il n'y a pas de conflit, il y a de la violence. La conflictualisation est une étape nécessaire pour la croissance humaine. C'est une forme de solidarité intellectuelle. Nous vous remercions pour votre expertise, pour votre témoignage. Est-ce qu'à l'avenir, nous pourrons de nouveau compter sur votre soutien ? Oui, si ce que vous me demandez est dans mes cordes. Merci beaucoup. J'ai une très bonne continuation et à très bientôt. Merci.